Musique Vous me permettrez, pour une fois, puisqu'il s'agit d'investiture de candidats de prononcer un discours en français. Pour dire simplement, je m'appelle Aboukha Dergueï. Les jeunes qui soutiennent ma candidature disent « à l'âge » et j'en fais volontiers mon nom de campagne. Je ne vous dirai pas « j'aime Dakar Platon » comme le font certains parce que je suis Dakar Platon. Je suis né au Pêche de Kedem, à Kedoumak, au 16 avenue Jean Jaurès, où j'ai respiré pour la première fois l'air pur de Dakar Platon. A Kedoumak, pour la première fois, j'ai contemplé le ciel pur et goutté la terre amère de Dakar Platon. En prenant de l'âge, je me suis promené dans les rues de Dakar Platon. Elles étaient dégagées à l'époque. Dégagées, propres, bordées d'arbres formant par endroits des arcs de triomphe et remplies du ramage des oiseaux. Sandaga, la Soudanaise dont la démolition récente a attristé bien des cœurs, été nettoyée à l'eau de mer et ses limites bien tracées et respectées. Il y avait une maison des jeunes et un grand stade à Regos, ainsi qu'une école des arts à Nya Kyo-Ker. Il y avait des terrains de football et de handball, des salles de cinéma, des jardins publics, des aires de jeu pour les tout-petits. Il y avait des peines fleurant la sagesse des anciens. Il y avait des calais portant des forêts, des plages propres pour en accéder par des escaliers en pierre de justice. Il y avait les chiens-vélets, Blokos et la corniche du camp d'Adiot. Il y avait le Cap-Manuel, la flage Hilton et les escaliers de la mort. Et l'avenue William-Ponti faisait la fierté des habitants de Dakar Plateau. Et les enfants couraient partout dans les quartiers. Les populations étaient gaies. Et le nom de Dakar Plateau bruissait à l'unisson des vagues, se penchant sur ces rivages de sable fin. Et grande était la fierté de ses habitants, grande était la fierté de sa jeunesse. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, hélas, tout a changé. Partout, c'est la décrépitude, la saleté et les mauvaises odeurs. Partout, c'est l'encombrement et Dakar Plateau, où l'on ne peut plus se promener en sécurité, est devenue la capitale de l'enjeunement et du contournement, pour parler comme le grand artiste vieux village. Aujourd'hui, pour parler comme le coordonnateur de la plateforme Sénégal 2035, il s'agit de redonner la vie à la ville. Oui, redonner la vie à la ville, car la capitale de la capitale se meurt. Hélas, à Dakar Plateau, la mairie, notre principal outil pour remettre les choses à l'endroit et fermer aux populations. La mairie de Dakar Plateau a à sa tête un homme qui en a fait s'approprier des privés, un homme qui n'a pas l'expérience du territoire et ne partage pas le rêve de ses habitants, un politicien à l'esprit clivant qui a divisé Dakar Plateau en deux camps, ses partisans et les autres. Or, nous l'avons dit ailleurs, un maire, c'est comme une maire de jumeaux couchée sur le dos, offrant généreusement ses mamènes à sa projéritude. Un maire, c'est une pluie arrosante, sans discontinuité, la terre sur son passage, une plénine disponible pour tous les cœurs. Oui, un maire, c'est 10, l'éleveur du café, la maire du pays, l'un et oui. Couvant, tel une poule sous ses ailes protectrices, ses poussins jaunes. Un maire, c'est une oreille disponible, une épaule disponible, un cœur disponible, des jambes et des mains disponibles. Hélas, la cuillère mère de Dakar Plateau, après douze années de majestère, est toujours couchée sur le ventre des épines au dos, ne se soulevant que pour téter lui-même et m'améliorer à sa fonction. Sour, nuée et aveugle aux sollicitations des populations et à leur mal-vivre, le jambant au conseil, allergique à la critique, une seule préoccupation occupe son esprit, renforcer son pouvoir et à l'abuser, n'hésitant pas à trahir, à piétiner, à humilier, à lier et à administrer. Bref, j'ai déjà dit pourquoi il devait partir dans un papier largement relé par la presse et disponible dans le net sous le titre Dakar Plateau « Pourquoi le maire à l'Ivoire doit partir ». Ce faisant, j'avais répondu à la première question à laquelle doit raconter tout candidat à une élection de la loi de notre postulant sortant la possibilité de se représenter. Pourquoi il devait partir ? Quant à la deuxième question, pourquoi j'inspire à diriger la mairie la note de présentation du candidat que je suis ? Il répond « Permettez-moi de ne pas y revenir ». Je m'en vais maintenant, M. le ministre, coordonnateur de la coalition, répondre à la troisième question. La plus importante, pensez-vous que ? Qu'est-ce que je propose ? En vous présentant succinctement quelques aspects du programme que nous mettrons en œuvre une fois que nous serons élus, inspirés de l'ambitieux programme que le coordonnateur de notre plateforme a pour la ville de Dakar. Il s'agit de ma lettre de candidature que j'adresse à tous les habitants et qui s'agit de la commune de Dakar-Plateau. La vision est claire. Rendre la mairie de Dakar-Plateau aux populations de Dakar-Plateau pour en faire une commune moderne dans une région complète entre 2022 et 2032 à travers un plan stratégique qui vous sera soumis prochainement. Le credo est simple. La participation citoyenne encore et toujours. L'objectif ? Redorer le blason de la commune de Dakar-Plateau, améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. En quoi faisant ? D'abord, en impulsant une participation citoyenne de toutes les populations. Cette approche traduit l'esprit de la décentralisation par l'installation de conseils de quartier dont les bureaux élus partagés et installés par le maire auront en charge de l'accueillir l'expression des besoins des populations et de gérer au quotidien les affaires de la cité. Les chefs de quartier et les imams seront membres d'office des bureaux dédiés conseillés. Il sera dressé un répertoire des compétences par quartier dans tous les métiers et domaines d'activité des personnes physiques et morales. Le soutien et l'accompagnement de la mairie seront accordés à toutes les organisations jeunes entretenus, artistes, artisans, sportifs qui en auront besoin. Ce premier point concerne la gouvernance. En matière d'éducation et d'insertion, les établissements scolaires seront reconstruits ou réfectionnés et équipés chaque fois que nécessaire. Entretenus par un personnel d'appoint est doté en fourniture, matériel et tenue scolaire ainsi qu'en supplément alimentaire et en unité d'infirmerie. Des Oscars de l'excellence, primant les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants et les meilleurs établissements scolaires seront organisés en partenariat avec l'instruction d'académie. Les DARA bénéficieront du même traitement. L'association des élèves et étudiants du plateau sera accompagnée pour un meilleur encadrement et suivi des élèves et étudiants jusqu'à leur insertion éventuelle dans le monde du travail. Un incubateur communal pourrait être mis en place dans la perspective d'une insertion économique appropriée de la CID en partenariat avec le dispositif national d'insertion des jeunes. Concernant la santé, pour le relèvement de la qualité des soins, la subvention annuelle aux structures sanitaires sera revue à la hausse et contraindra trois tranches, équipements, médicaments et finances. Chaque structure sera responsable des infirmières scolaires qui seront ouvertes dans sa zone et où seront positionnés des agents de santé avec tout le matériel et équipement nécessaire. A chaque période de 9 ans, des assistants médicaux seront affectés à chaque ASC pendant toute la durée des compétitions. L'accès à la carte sanitaire sera démocratisé. Les programmes de l'État, comme ceux du PNT, du PNIP, du CNLS et ceux du district sanitaire seront accompagnés. Des formations en secourisme, premiers soins, sensibilisation sur les grandes pandémies et la prévention routière seront offertes aux membres des ASC et autres associations de quartier. La cohorte constituera le corps des volontaires en charge des activités de sensibilisation et de prévention qui seront organisées dans les quartiers et les établissements scolaires à l'approche de chaque hivernage et chaque fois que nécessaire en partenariat avec les services d'hygiène. Dans le domaine de l'action sociale, les secours aux indigents, l'assistance aux familles démunies, aux vœux, aux orphelins, aux malades, aux retraités, etc. seront organisées de concert avec les conseils de quartier. Les bourses et aides aux élèves et étudiants se feront en rapport avec les associations. Les daïras et autres associations confessionnelles seront assistées, de même que les grandes cérémonies religieuses et les différents pérennages. Un assistant social sera recruté pour accompagner tout ce domaine. Des services techniques communaux seront créés afin de gérer la logistique de la commune et tous les services et afférents et de répondre correctement aux attentes des populations. Des jeunes sous l'autorité d'un agent voyais et d'un chef de la division environnement seront formés à ces tâches. Il sera procédé à une modélisation de l'état civil. C'est une urgence en termes d'équipement et de personnel dans les centres de l'hôpital principal et de l'État. Pour la sécurité, l'environnement et le cadre de vie des brigades seront constituées. Brigades jaunes pour la sécurité et brigades vertes pour l'environnement et le cadre de vie. Le branchement à l'égoût et à l'eau potable sera universalisé. Des campagnes de revoisement, de pavage, d'éclairage et d'assainissement des quartiers seront organisées. Des jardins seront aménagés. Les plages seront sécurisées ainsi que les débarcadères traditionnels. Des aires de jeu pour les enfants seront ouvertes dans les quartiers et autres espaces qui pourront en abriter. Des concertations seront organisées avec les commerçants de rue et les riverains pour restructurer l'occupation de la voie publique. Des centres commerciaux seront créés pour libérer les trottoirs après un recensement exhaustif des marchands de rue. Des parkings seront aménagés et la réglementation du stationnement réorganisé. Jeunesse, sport et loisirs. Sur le site du service d'hygiène sera ouvert un centre socioculturel où la jeunesse pourra s'occuper dans des loisirs sains, s'épanouir, s'informer et se former. La formation professionnelle sera de mise et la formation au métier des start-up encouragés. Les jeunes entrepreneurs seront encadrés et accompagnés pour l'obtention de financements. La subvention aux ASC sera renforcée et élargite aux associations de développement. Elle comprendra deux tranches, une pour le football et le sport en général, une autre pour la culture et les activités citoyennes. Elle mettra sur pied un studio d'enregistrement et un groupe de presse communautaire avec journal, radio et télévision. Brest. Le rêve, vous l'avez compris, c'est de mobiliser tous les enfants du plateau, sans exclusif, pour remettre la commune sur les rails de l'émergence, du développement et du bien-être. La concertation sera permanente, le suivi et l'évaluation seront de rigueur. Les anciens maires et tous les ex-conseillers de Abla Diorblata, en passant par Fadel Gueye et Alimdouï, ainsi que les grands entrepreneurs et hommes d'affaires, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que la diaspora, seront mises en contribution. Nous le pouvons parce que nous sommes Dakar Plateau. Monsieur le ministre, vous parlez-moi. Puisque nous sommes dans la mairie Dakar Plateau, il fallait me dire discours. Tout le monde a l'air, le programme a l'air. Tout le monde 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 a l'air. Je suis en train de prendre Dakar Plateau. Madame la mairie Dakar Plateau, elle a l'air. sous-état central décentralisation pour décentralisation pour les populations et les motards. Nous devons ajouter des banquets, nous devons les communes, nous devons les mairies, les banquets, les banquets, nous devons les villes au niveau des quartiers. Ce que nous voulons, en dehors du conseil municipal, une fois que nous aurons la mairie, je vais créer un conseil de quartier dans les 14 quartiers de Dakar Plateau. L'Assemblée générale, c'est le conseil de quartier, c'est le conseil de quartier, c'est l'imam de Chibok, délégué de quartier de Chibok, Badié Ngoch de Chibok. C'est le conseil de quartier de quartier de quartier. Actuellement, la mairie de Dakar Plateau a un budget de 13 milliards. Ce sont cumulé les 5 années d'Ablaï Machta et les 7 années de Fadel Gaye, une année à l'un d'un d'un pour que vous ne vous comporte et que vous n'avez pas le temps. Donc, nous devons vous devons dire à ce que nous. Sous-titrage ST' 501